Prenons note du rapport de la Commission sur la situation politique et sécuritaire en République du Tchad, y compris ses conclusions et ses recommandations. Notons que la situation sécuritaire qui prévaut en République du Tchad depuis le 11 avril 2021 est consécutive à une tentative de prise de pouvoir par un groupe de prétendus rebelles servant de mercenaires aux factions libyennes, lourdement armées et équipées, venues de l'extérieur dans les rangs duquel se trouve un nombre important d'étrangers, dont des terroristes et des extrémistes violents, déplorant et condamnant fermement les atteintes à l'intégrité territoriale de la République du Tchad du fait d'une agression extérieure ayant conduit à la mort du maréchal Idriss Déby, Itno, président de la République, et des éléments des forces de défense et de sécurité du Tchad. Condamnante également sans ambiguïté le recours à la violence armée dans la lutte politique et au mercenariat dans la conquête du pouvoir, la circulation illégale et le trafic illicite des armes, les tentatives d'exportation de l'extrémisme violent en Afrique centrale, ainsi que toutes les formes d'ingérence et d'agression extérieure. Exprimons la solidarité des États, des autres États et peuples de la région, à l'endroit de la famille de l'illustre disparu, du gouvernement et du peuple tchadien, pour la perte énorme que représente le décès sur le champ de bataille du maréchal Idriss Déby, Notons enfin que la transition mise en place consécutivement à la mort du maréchal Idriss Déby, mort sur le champ de bataille, pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité de son pays, relève de circonstances exceptionnelles, inattendues, et répond au souci d'éviter un chaos susceptible de conduire irrémédiablement à l'effondrement de l'État. Prenons note des mesures prises par les autorités de la transition pour préserver la sécurité, l'unité, l'intégrité, la souveraineté, ainsi que la continuité de l'État, y compris le respect des engagements internationaux de la République du Tchad. Prenons acte de la suspension de la constitution tchadienne de 2018 et de la mise en place d'un conseil militaire de transition, l'adoption d'une charte de la transition, la nomination d'un gouvernement de large ouverture dirigé par un premier ministre civil, ainsi que de l'annonce d'un dialogue national et de la création d'un conseil national de transition comme organe législatif. Sous-titrage ST' 501